Oh, assistante ! Assistante Sulson, pouvez-vous venir un instant dans mon bureau s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Ah, merci. En fait, j'ai reçu une nouvelle enquête et j'aimerais que vous m'assistiez dans cette enquête, car elle est vraiment très 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 importante et très grave. Ah, d'accord, ok, pas de problème. Je suis là. Alors, je vous explique. En gros, la famille Lodge, donc vous savez, monsieur Lodge qui est le maire de cette ville, son fils doit se marier, incessamment sous peu, très rapidement, et le père a donné à son fils une bague, devait lui donner cette bague pour le mariage, c'est une bague familiale qui se donne dans leur génération, de père en fille, souvent en fille, selon qui se marie, et cette bague, en plus d'être très 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 financièrement coûteuse, est quelque chose qui leur appartient et sentimentalement très important, et donc, nous, il va falloir qu'on retrouve cette bague qui a disparu, car elle a disparu et il n'arrive plus à la retrouver. Donc, j'ai déjà convoqué la famille Lodge, qui doit être, qui doit nous attendre dans la salle interrogatoire. On va leur poser quelques petites questions concernant cette bague disparue, d'accord ? D'accord, pas de problème. Ok, parfait. Allons-y, assistante Hulson. Oui. Venez, assistante Hulson. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, si j'ai bien compris, nous sommes en présence du fur marié, juste là, c'est bien ça ? Effectivement, oui. D'accord, donc, monsieur Lodge, et monsieur Lodge, monsieur, vous êtes le père, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, je suis le père. D'accord, et ça, c'est madame, vous êtes la soeur du marié, c'est ça, madame Lodge ? Oui. D'accord, ok, parfait, comme ça, on a tout ce qui fait. Ce n'est rien, madame, elle a juste perdu ses paroles, ne vous inquiétez pas, on fait souvent ça. Je comprends que vous êtes sous le choc après la perte d'un bijou familial, je comprends totalement. Mais par contre, on va le retrouver le plus vite, en fait, parce qu'on est une grande famille, et on a vraiment besoin de cette bague, en fait, d'accord ? D'accord, monsieur, je comprends tout à fait, on va faire tout notre possible pour retrouver cette bague. Dans un premier temps, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous avez des soupçons sur quelqu'un ? Alors, tu peux parler, mon cher. Oui, moi, j'ai bien des soupçons sur quelqu'un. C'est notre garde du corps, tout simplement, celui qui s'occupe de la sécurité de la maison et tout. En tout cas, hier soir, il était là, mais très peu présent. Des fois, il disparaissait comme ça, on ne le voyait pas qu'on avait besoin de lui. Et ce matin, j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'est pas venu au travail, alors que c'est quelqu'un qui est réputé pour être très régulier et ponctuel, surtout. Et je trouve ça vraiment bizarre. D'accord, donc votre garde du corps ne s'est pas présenté à votre domicile ce matin, alors qu'il devait travailler, c'est bien ça ? Effectivement. D'accord, donc c'est noté. Vous notez, assistante Wilson, s'il vous plaît, le majordome ? Oui, je note. Alors, le majordome, le garde du corps, pardon. Effectivement, on a fait des petites recherches sur cet homme. On a regardé un petit peu les antécédents et un petit peu de tout ce qui nous entoure en termes de personnel. Et il y a quelque chose qui m'a troublée sur ce fameux garde du corps, parce que ce monsieur faisait des recherches sur internet et il avait regardé des maisons qui coûtent extrêmement cher à Dubaï à l'achat. Alors, je ne pense pas, à moins que vous le payez vraiment cher, je ne sais pas, je ne connais pas ses revenus, mais je ne pense pas qu'il soit apte à pouvoir acheter des villas à Dubaï. Effectivement, vous avez raison, ses revenus ne peuvent pas lui permettre de payer des maisons à Dubaï, à part s'il a gagné au loto, tout ça. Mais oui, ses revenus, non, ne le permet pas de faire un tel achat. D'accord, donc il n'est pas assez riche pour s'acheter ce genre de maison, ce qui nous met aussi un petit doute par rapport à lui. Et la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est à quel endroit était et à quel moment, aux dernières nouvelles, vous avez vu votre bague ? En fait, bon, sous l'ordre du chef de la famille, c'est-à-dire mon père, hier, on a, pendant plusieurs années, on n'a pas déplacé cette bague. Et là, on l'a déplacée hier pour pouvoir l'emmener pour le mariage. Du coup, on l'a déplacée dans le coffre-fort de la maison, qui est super sécurisé. Et, ben, ce matin, tout simplement, la bague a disparu. Et vu que la maison, notre villa, tout simplement, est équipée de plusieurs caméras de surveillance, et surtout, à peu près, 4 caméras que pour le coffre-fort, on n'a eu aucune vidéo où il y a une personne qui a dérobé quelque chose dans le coffre, on n'a aucun indice là-dessus. Il n'y a vraiment personne qui a accédé à ce coffre, à part nous, tout simplement, et je trouve ça bizarre. Dans les caméras de la maison, on n'a rien du tout. D'accord, donc je pense que ça peut être une piste assez intéressante. Est-ce que nous pouvons accéder à votre coffre pour pouvoir un petit peu vérifier tout ça ? Eh bien sûr, il n'y aura pas de soucis. Mais si je peux me permettre, madame l'inspectrice, de rajouter quelque chose ? Bien sûr. Comme mon père, vous l'avez dit, nous sommes une famille très infirme dans cette ville, comme vous le savez vous-même, en tant qu'inspectrice, tout simplement. Vous avez beaucoup de documents. On a investi sur beaucoup de projets de cette ville. On a beaucoup d'argent et beaucoup de bâtiments qui nous appartiennent à cette ville. On a à peu près 80% de l'immobilier de cette ville. Du coup, je pense que si vous ne retrouvez pas ce bijou, madame la père, madame la policière ou autre, vous savez très bien que ça va causer beaucoup de soucis en ville. Après, au niveau de l'économie, ce n'est pas une menace, c'est juste des paroles que je dis. Bien sûr, on comprend tout à fait. C'est pour ça que le commissariat a mobilisé les meilleurs effectifs sur cette affaire. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire. On va retrouver votre bague avant votre mariage. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis en train d'accord là-dessus. Du coup, je vais vous montrer ce coffre, si c'est bon pour toi, papa. On va venir avec vous, se cachez-vous pour vérifier le coffre. Il n'y a pas de livre. Voilà. Et venez. La porte. Ok, donc c'est ici, vous me confirmez bien que c'est dans ce coffre-fort que vous avez transféré la bague familiale ? Oui, exactement. D'accord, je vais vérifier un petit peu le modèle. Ok, donc en fait c'est un modèle qui est assez complexe, ultra complexe et effectivement, il n'y a pas, j'ai pas l'impression de voir de signe d'effraction. Aucun signe d'effraction, je confirme. C'est bizarre là. Oui, c'est très embêtant. Vous pouvez me rappeler qui était là le jour où vous avez transféré cette bague dans le coffre-fort ? Au moment même, il y avait moi déjà. Il y avait mon fils. Oui, 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 oui. Il y avait mon fils, attendez, il y avait mon fils. Il y avait la petite aussi à côté, la petite, voilà. Et le majordome. Majordome. Désolé, je suis un riche. Le garde du corps. C'est ça. D'accord. Donc vous étiez quatre personnes à transférer la bague dans le coffre. Exactement. D'accord, ok. Bon, et bien si vous voulez, nous allons revérifier les caméras de surveillance pour voir si on n'arrive vraiment à rien louper. Pas de soucis. Très bien. On vous remercie et de toute manière, on vous rappelle dès qu'on a des nouvelles et puis il est possible que l'on vous convoque pour vous poser des questions si besoin. Très bien, il n'y a pas de soucis. Merci à vous. Merci. Je vous dirai merci quand vous l'aurez trouvé, évidemment. Mais voilà. D'accord. D'accord. Aime bien. A bientôt. A bientôt, au revoir. Au revoir. Enquêtrice Parker, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je vous écoute, assistant Toulson. En fait, depuis tout ce temps, j'ai découvert quelque chose. En fait, en réalité, il y avait une assurance sur la bague. Assurance ? Eh bien, oui, une assurance. Je pense qu'on va demander à certains membres de la famille Lodge de venir et peut-être que si on les interrogeait individuellement, on pourrait en tirer quelque chose. Oui. C'est une bonne idée. Allez, je vais les appeler et puis on va les interroger. D'accord. Alors, pour commencer, nous aurions quelques questions à vous poser. Alors, la première, enfin, ce n'est pas vraiment une question, mais est-ce que vous pourriez nous confirmer que vous êtes bien la sœur du marié, s'il vous plaît ? Alors, oui, je suis bien la sœur du marié, je suis Madame Lodge, voilà. D'accord, Madame Lodge. On a fait quelques recherches sur vous, Madame Lodge, et il s'avère qu'on a remarqué que vous n'aviez absolument pas le même train de vie que votre frère. Votre frère, lui, est un bosseur, il a fait des études, il travaille actuellement dans l'entreprise de votre père, et après ce que je vois potentiellement, on va reprendre l'entreprise de votre père. Mais vous, c'est plutôt les voyages, vous ne travaillez pas trop, quoi, c'est ces petites virées à Dubaï, ces petits sacs Chanel Vuitton, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail là-dedans. Est-ce qu'on a raté quelque chose ? Est-ce que vous avez déjà travaillé, Madame Lodge ? Alors, oui, j'ai déjà travaillé, j'ai fait du bénévolat à l'hôpital. D'accord, et qu'est-ce que vous avez fait comme bénévolat à l'hôpital ? Euh, bah, tout simplement, je faisais des tours de magie aux enfants, je les faisais rire, etc. D'accord, ok. Vous avez tout noté, assistante Wilson ? Oui, j'ai bien tout noté, je n'ai loupé aucun mot. D'accord, parfait, bien, c'est toutes les questions qu'on avait à vous poser, Madame Lodge, vous pouvez rentrer chez vous. On vous remercie d'être passés au commissariat. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, maintenant, c'est au tour du marié. Alors, je vais le convoquer. Merci, Monsieur Lodge, de vous être déplacé. On a une petite question à vous poser pour essayer d'avancer dans cette affaire. Ouais, il n'y a pas de soucis, je vous écoute. On voudrait connaître un petit peu votre point de vue sur toute cette enquête. Écoutez, Madame Lanketrice, pour être franc avec vous, ça commence à me monter à la tête tout ça, je commence à stresser, ça me fait mal à la tête, toute cette histoire. Moi, de bas, je veux juste me marier, j'ai trouvé une femme qui est formidable, que j'aime de tout mon cœur. Et bien entendu, toute ma famille, ils ont tout le temps passé qu'à l'argent. Et ils pensent qu'à cette espèce de bague maudite. Moi, je voudrais juste que l'espace d'un instant, ils se focusent un peu sur moi, sur mon mariage, sur ce que je ressens. Mais bien entendu, non, ils préfèrent cette maudite bague. Apparemment, ça a plus de valeur que le jour où je vais enfin me marier, tout simplement. D'accord, c'est très intéressant, votre point de vue. Vous avez tout noté, Madame l'assistante Wilson ? Eh oui. Parfait, on a tout noté. Eh bien, on vous remercie, Monsieur Lodge, pour votre déplacement. Et on va tout faire en sorte pour trouver cette bague, pour que vous puissiez continuer votre mariage en toute sérénité, d'accord ? Je compte bien, Madame l'enquêtrice, à n'oublier pas ce que je vous ai dit. On vous remercie, Monsieur. Eh bien, on va essayer de continuer de trouver cette bague. Oui, c'est un peu compliqué au niveau des petits teints, mais bon. On est quand même louche, cette histoire. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, on retrouve le garde du corps. Oui, voilà. Mais quand même, chacun a un point de vue complètement différent les uns des autres, ça va être compliqué. Ça va être dur, on va essayer de faire des recherches. Enquêtrice par cœur, enquêtrice par cœur. Qu'est-ce qu'il se passe, assistant Tulson ? Il y a quelque chose de très important à vous dire par rapport à l'enquête. Oh, on avance dans l'affaire ? Qu'avez-vous trouvé ? Oui. Alors, en fait, le corps du garde du corps a été retrouvé dans le jardin, à l'arrière du jardin. Apparemment, d'après nos statistiques, il s'est pris un gros coup sur la tête. Et alors, le corps a été caché à l'arrière du jardin, dans les buissons. Intéressant, le corps a été déplacé. Hum, d'accord, d'accord. Donc, ça fait une personne de moins à suspecter dans cette affaire. Mais à savoir maintenant, est-ce que c'est une victime ? Ou est-ce qu'il a été complice du vol de la bague ? Question qu'on doit se poser maintenant. Oui, mais il y a eu des empreintes digitales. Mais malheureusement, la personne a été intelligente et a réussi à camoufler ses empreintes digitales. Il a vraiment, enfin, la personne a vraiment fait beaucoup de choses pour le roi, cacher. Mais, donc apparemment, c'est une chose que la personne a vraiment essayé de cacher son coup, parce qu'il l'a vraiment fait sans aucune trace, quoi. Personne n'a rien vu. Mais ça, ça ne peut être qu'un membre de la famille Lodge, puisque qui d'autre aurait pu le déplacer à l'arrière de la maison ? Mais oui, voilà, c'est ça. Quelqu'un de cette famille et qui habite dans ces lieux pour faire ce genre de choses. On n'a pas plus de preuves que ça. Et demain, c'est le jour du mariage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que demain, on va aller sur place. On va superviser un petit peu le mariage. On va bien s'habiller. Et on va regarder s'il y a des choses suspectes avant le mariage, pendant la préparation, pendant la journée. On va assister à tout ça et on va voir s'il y a des comportements suspects, d'accord ? D'accord, pas de problème. C'est une très bonne idée. Venez au travail demain, bien habillés. On se fonde un petit peu dans la masse. Ok. J'ai les vêtements parfaits. Ça marche, parfait. Merci. Bonne soirée à vous, madame Wilson, assistante. Bonne soirée à vous aussi. À demain. À demain. Moi, j'en ai marre, en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, mais moi, je prépare le bouquet. Après, il y a quelqu'un qui va mélanger le bouquet de fleurs. J'en peux plus. Mais tu sais, c'est pas si grave. C'est des fleurs. C'est pas grave si c'est pas... Non, non, non. Mais non, mais non. C'est grave. C'est très, très grave, même. C'est très grave. Mais non, mais j'en peux plus, en fait. Vous avez pas le droit de mélanger le bouquet de fleurs, en fait. C'est moi qui l'a fait. Mais écoute, c'est pas grave. C'est des fleurs, c'est toutes les mêmes. Donc, au final, c'est pas si... Mais non, mais non, mais tu ne le fais pas pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je pense savoir qui est coupable. Allez chercher le père Lodge et le marié Lodge. Hum, j'y vais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, monsieur Lodge. Bonjour. Bonjour. Venez, 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 venez ici, s'il vous plaît, toute la famille Lodge. Ok. Nous sommes là. Ah. Je pense savoir qui est le coupable, qui a volé cette bague, et je pense même savoir où est cette bague. Dites-moi tout. D'accord. Je voudrais surtout parler à la sœur Lodge, Madame Lodge. Petite question pour vous. Je vois que c'est vous qui avez préparé les fleurs pour le mariage. Oui, c'est moi. Je voudrais savoir, est-ce que ces fleurs, vous les aviez préparées avant ou après la disparition de la bague ? Avant. Vous êtes sûre ? Hum, oui. Parce que d'après nos caméras de surveillance, vous avez préparé ces fleurs après la disparition de la bague. C'est pas de mentir, Madame Lodge. Non mais vous inquiétez pas. Bon, c'est quand on veut savoir la vérité, en fait, là. Sur les caméras, vous avez préparé ces fleurs après la disparition. Le jour même, mais après la disparition de la bague. Et... Euh... D'accord. Donc moi j'ai une théorie là-dessus. Vous qui avez fait de la magie, parce qu'on a bien noté que vous faisiez des tours de magie à l'hôpital en bénévolat pour des enfants. Qui ne nous dit pas que le jour où cette bague a été mise dans le coffre, puisque sur les caméras, c'est vous qui avez placé cette bague dans le coffre, elle était dans son étui. Mais vu que vous faites de la magie et que vous étiez de dos à la caméra, qui ne nous dit pas que vous aviez pas fait un petit tour de magie, un petit tour de passe-passe pour récupérer cette bague dans son étui. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout, vraiment. Et ensuite, vous saviez très bien que vous ne pouviez pas sortir de la maison, car vous deviez préparer des bouquets de fleurs. Et qu'ensuite, au vu de la disparition de la bague, vous ne pourriez pas sortir sans être fouillée. Mais donc, vous avez trouvé cette idée de planquer cette bague dans les fleurs au moment où vous les prépariez. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous ? Eh bien, vu que vous y étiez avec d'autres personnes au moment de préparation des fleurs, vous n'aviez plus qu'à attendre que ces fleurs soient sorties de la maison pour ensuite les récupérer. Sauf que vous vous êtes énervés à l'instant, puisque ces fleurs étaient toutes mélangées, car vous saviez très bien dans quel bouquet est la bague. Mais comme tout était mélangé, vous êtes énervés. Oui ? Assistante Wissonne, vérifiez son bouquet de fleurs, s'il vous plaît. Oh non. Oh non. Ah, je sens que... Oh, la bague est dedans ! T'es sérieuse ? T'es sérieuse ? Elle est là ! Comment c'est possible ? Oui, c'est une blague, en fait. La bague est bien dans ce bouquet de fleurs, vous avez volé cette bague. Maintenant, à savoir pourquoi, je ne sais pas. C'est à M. Lodge de décider de votre sort. Est-ce que M. Lodge, on doit embarquer votre fille ? Est-ce que vous souhaitez porter plainte ? Non, 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 on ne va pas porter plainte. Mais on va en parler à la maison, parce que là, c'est pas normal. D'accord. Et pourquoi avez-vous volé cette bague ? Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? C'est qu'en fait, comme je n'ai pas beaucoup d'argent, et que mon frère s'est marié avant moi, j'ai décidé de voler cette bague pour avoir un peu de fortune. D'accord. Cette bague était destinée à la première personne qui allait se marier dans la famille, et comme ce n'était pas vous, vous avez décidé de dérober ce bijou familial ? Effectivement. D'accord, donc je pense que notre travail est fini, assistante Wilson. On va laisser la famille Lodge entre eux, décider du sort de cette fille, d'accord ? Oui. On vous souhaite bon mariage. Bonne continuation. Oui. Et surtout... Merci à vous. On vous remercie en tout cas pour votre formidable travail, mesdames, et rentrez bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, c'est notre métier. Bonne continuation. On vous remercie à la sauce, chasse-le. C'est encore une enquête de réussie, assistante Wilson. Oui, vous voyez, je vous l'avais dit qu'on allait réussir. On est les meilleures inspectrices de toute la ville de Brookhaven. Allez, rentrons maintenant. Ranger un petit peu de part de gâteau que j'ai piqué. Ouais, ça va nous faire un peu de bien. C'est encore un petit peu de part de gâteau que j'ai dit qu'on allait réussir à la ville de Brookhaven. C'est encore un petit peu de part de gâteau que j'ai dit qu'on allait réussir à la ville de Brookhaven. Merci. 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 Merci.